La descente, Timoko à l'extérieur avec Jos Verbeck, Noad Binn, le numéro 6, vite en action, la Kazakh Blanche, on est d'accord, le 6 et le 9 prennent la première et la deuxième position, le numéro 3 est en troisième position, Rémi Casse des Pacroches, Maraja et Nougalou, là ce Maraja perd toute chance. La descente, sur l'introduction Timoko, le commandant de Jos Verbeck, deuxième position, Noad Binn avec le 2-0, le numéro 6, la troisième place pour Jean-Philippe Dubois qui vient aux avant-postes d'auto, c'est un 2 100 m, il peut peut-être le faire du bout en bout, ou presque, avec le numéro 5, Royal Dream, regardez, la tête en bas, sans enraignement, Royal Dream le gagnant de prix d'Amérique, le gagnant de ce prix de France, l'an dernier, au commandement, voilà, Royal Dream au commandement, compagnie de Timoko en deuxième position, Ce Messe Padré qui est en troisième position, c'est numéro 8, Royal Dream, face à son destin, après un prix d'Amérique, le prix de France, il a gagné l'an dernier, il est tête d'accord avec le numéro 5, Royal Dream, Jean-Philippe Dubois, en deuxième position, le numéro 9, Tiboko, la troisième place pour The Vest Padré, du numéro 8, et Ridicache qui joue le contre, il est quatrième en position de contre à cette favorable, même s'il peut se faire couvrir, par Ryan Hirschi, le concurrent suédois qui se rapproche avec Lufi Colgili, numéro 13 à l'extérieur, on n'a pas encore bougé avec Ridicache, on va faire 600, 700 m avec Ridicache, tête et corde avec Royal Dream, numéro 5, Jean-Philippe Dubois, en deuxième position, Lufi Colgili avec le 13, Ryan Hirschi, la troisième place pour le 9, Tiboko, Ridicache attend toujours, c'est vos détentes, face à l'attaque, Trion de Felière est quand même très très loin, alors que Trion de Felière a été disqualifié, que Lasse et le 7 ont été disqualifiés, dernier tournant, Royal Dream toujours en tête, Jean-Philippe Dubois, Ridicache est un peu dans la boîte, enfermé dans le sillage, de Christian Bigeon, Royal Dream toujours en commandant pour les 600 derniers mètres, Royal Dream numéro 5, au commandant, deuxième position, le 13, c'est Ryan Hirschi à l'extérieur, Thiego Détan, numéro 12, et Ridicache qui est dans le dos de Christian Bigeon, Ridicache arrive, il est à deux longueurs de Royal Dream, entre à l'invoi, Ridicache à l'extérieur, Royal Dream, L'Ondacor, Thiego Détan, passe à l'attaque pour les places, Royal Dream se sonne, Jean-Philippe Dubois, Frantivar lance, Ridicache numéro 2 à l'extérieur, le gagnant du prix d'Amérique, L'Ondacor de Royal Dream, attaqué par Ridicache à l'extérieur, Royal Dream, Jean-Philippe Dubois, Royal Dream attaqué par Ridicache, Ridicache à une pointe de vitesse, Royal Dream, Ridicache, c'est fantastique, Ridicache, l'emporte, Ridicache l'emporté devant Royal Dream, des champions, Thiboko formidable avec Jos Verbeck qui est troisième, le 2 et le 5, la troisième place pour le 9, Thiboko. Et Ridicache qui double la mise dans ce Grand Prix de France après sa victoire dans l'édition 2011, il récupère sa couronne laissée en 2012, superbe parcours pour Ridicache et Franck Nivar qui sont venus abriter juste à la fin la lutte avec Royal Dream, troisième place pour Thiboko, quatrième place en retrait sûrement pour The Best Madrig, Ridicache qui récupère donc sa couronne, Royal Dream deuxième, troisième place pour Thiboko et la quatrième, peut-être pour Noras Bin, face à The Best Madrig, le parcours, on le disait avant le coup, allait faire sûrement la différence, Jean-François, ça s'est confirmé. Bien sûr, vous avez vu Thiego Détang, il était un peu plus offensif que dans le Prix d'Amérique, il y avait eu un peu moins de train, bon pour finir, on a eu les deux meilleurs chevaux, et certainement les trois meilleurs chevaux. Thiboko c'est vraiment un grand craque, il l'a montré, il l'a démontré tout au long de sa carrière, on ne gagne pas les groupes 1 comme il a gagné, et puis on disait avant la course que le parcours faisait la différence, on a eu la preuve aujourd'hui. parce que refaire 15 mètres sur un Royal Dream à l'entrée de la ligne droite, c'est pas évident, parce que Jean-Philippe c'est pas un imbécile, quand il a vu que Reddy Cash était obligé de faire le tour de Thiego Détang, il a démarré, il a pris 10-15 mètres tout de suite, et il faut encore faire le tour. Ah mais on sait que ses qualités de sprinter sont sans égal au hôp. Mais bon, c'est un cheval, il est plus vite que les autres, il est meilleur que les autres, Royal Dream c'est un super aussi, et on a la preuve aujourd'hui que le parcours dans le Prix d'Amérique a fait la différence, et que peut-être s'il n'avait pas débouché, Franck était persuadé, moi je l'ai eu après la dernière, il me dit je ne dois jamais la perdre, et bien il l'aura gagné, ça ne sera pas la plus belle, mais le Grand Prix de France c'est toujours intéressant, et aujourd'hui on a eu une lutte magnifique entre deux grands chevaux, et il s'est passé, il n'y a rien entre les deux, Royal Dream, il mérite d'animer la course aujourd'hui. Comme l'année dernière, quasiment dans les mêmes temps de passage. Il faut surtout lui tirer son chapeau, parce qu'il n'a pas démérité, il est battu d'un rien, et il ne s'est pas arrêté, il a été jusqu'au poteau très fort, tous les autres étaient quasi, à partie Moko et Reddy Cash, ils étaient quand même très loin derrière. Pour Royal Dream, Jean-François, ça a été quasiment un copier-coller de l'édition de Louis, il est allé devant, les temps de passage sont quasiment les mêmes, pour Reddy Cash par contre, ça s'est mieux passé, parce que Franck Nivar a pu lui se faire ramener dans un premier temps par The Best Madrid, et ensuite par Tiggo Détan. Mais il a eu le culot de laisser passer Tiggo Détan en montant, et on a vu un incident certainement, je ne sais pas ce qui s'est passé, en descendant, on a eu trois choses là-haut, et Maradja.